Bienvenue à la première conversation de notre troisième série de conversations COVID-19, rétablissement et régénération face, on a deux, sept séries de conversations en cinq parties avant ça. Aujourd'hui, c'est la première conversation dans cette série-là. Et ça, c'est en titre, le rétablissement et la régénération face à des crises qui chauvachent les crises. Je suis Claire Gutker, directrice de cette pôle déterminant de la santé, le CCNDS, s'il vous plaît, et diapositif numéro trois. Merci. Laisse-moi commencer avec le CCNDS se trouve en Mi'kmaqie, le territoire ancestral et non-cédé de Mi'kmaq. Les Mi'kmaqs sont couverts par les traités de paix et d'amitié. Que les peuples ont beaucoup de significance dans notre conversation ici aujourd'hui. Que les peuples en sortent des Mi'kmaqs et la Wallastikwik, les Malacites, ont signé par la première fois avec la couronne britannique en 1725. Les traités ne traitent pas de la cession des terres ou des ressources, mais reconnaissent, ont fait le titre de Mi'kmaqie, de prépieds de Mi'kmaqs et des Wallastikwik, les Malacites, et établissons les règles de ceux qui devaient. Je travaille situé sur l'ancestrale non-cédé des peuples Mi'kmaqs et aussi la patrie de Mi'kmaqie. Cette, pour les déterminants de la santé, est une des six centres de collaboration partout au Canada. Le CC Centre de collaboration nationale de santé publique par l'agent santé canadienne et nous sommes remercions de ça. Ça a été établi il y a 15 ans dans la foulée de SARS, la COVID-19, la pandémie. On a été capables de vraiment jouer un rôle important partout dans le pays. Dans cette cinq conversations ici, on va écouter et créer un espace santé, guérisser, récupérer, régénérer, imaginer quelque chose de nouveau, soyez ensemble pour le système qui est régénératrice. En essayant, à travers cette conversation, ensemble, on va commencer à créer pour la guérison, récupération et vous voyez notre intention ici de donner une opportunité avec des terrains de donner soutien à cette santé, côté santé, d'envisionner la récupération et explorer certains sujets. dans le temps qui est vraiment difficile pour tout le monde. Nous avons eu deux conversations déjà explorées, très intéressantes, en 2021, où on avait discuté des risques de résilience, mais en 2020, nous avons discuté de l'équité en santé des déterminants de la santé de la COVID-19. Dans ces sessions, nous avons entendu, pour cinq semaines en 2020, on avait pensé qu'on va quitter cette pandémie cet été-là et les conversations étaient hebdomadaires et on avait publié un manuscript pour aller au mieux. Ce qu'on avait écouté dans le temps, les choses vont revenir à normal, mais meilleures. On a écouté ces mots, ces énoncés-là et c'était vraiment intéressant d'avoir les deux séries. Donc, il y avait dit en tout cinq premières séries, cinq en deuxième séries. Dans les séances, on a écouté dans les inégalités inexistantes et comment la pandémie, dans les deux cadrements, si vous voulez, un an à part, comment le système était à sur le sud des traces et comment on a répliqué à ça. On a écouté aussi comment les déterminants structurels ont poussé les inégalités d'impact sur la population et notre peuple, comme la pandémie a fait son progrès. Mais on a écouté également des innovations des politiques, les choses que les personnes ont travaillé pour 20 ans, qui étaient vraiment mutées dans une période courte. Transformation sociale et aussi les opportunités pour mobilisation politique, partenariat et aussi de leadership, si vous voulez. Depuis les deux séries, les conversations, la COVID-19, la pandémie et la réplique à ça a continué d'évoluer. Et donc, tristement, on voit encore des inégalités qu'on a vues il y a deux ans d'être pires aujourd'hui. Maintenant, on regarde dans le futur, en avant possiblement et en espérant de voir la fin de cette pandémie. Et comme ça, on vient ensemble dans cet espace conversation de parler des récupérations d'égalité, quand ça va arriver ou arrivera, et aussi la régénération face à des crises de chevauchement. On vous invite, vous, de nous joindre ici, de voir, de refléter qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que rassemble aujourd'hui, et comment, c'est quoi notre vision exactement, notre futur ensemble. Ensemble, avec toutes les personnes qui restent, qui vivent au Canada, notre pays, et ceux qui jouent un rôle de leadership important sur le système. Dans la première séance ici, on va prendre le temps de voir, d'écouter sur l'écoute profondément et d'engager les communautés qui font partie de notre action. On va explorer des sujets aujourd'hui comme langage, des voix, culture et cohésion sociale. Dans la face de la COVID-19 et d'autres, des menaces de santé qui sont émergentes. Je sais que tout le monde ici qui fait nous joindre aujourd'hui pense à profondément, ou profondément, excusez-moi, de tous les crises qui ont produit depuis les dernières années. On va continuer à aller en avant. On va parler, ça veut dire quoi, de vraiment écouter profondément, incluant notre propre voix et utilisant différents libellés pour créer un autre monde. Quand on écoute profondément, on garde notre perspective pour vraiment comprendre dans une manière avec d'autres. Et de comprendre leur contexte et qu'est-ce qui se passe pour eux. Aussi, la pratique d'écouter profondément n'est pas simple. Ça veut dire qu'on n'écoute pas de donner une réplique ou de vraiment toutes les actions. On sache très bien que nous sommes très bien de réagir. Mais on écoute profondément d'apprendre, de comprendre et vraiment d'avoir une connaissance. De comprendre notre reconnaissance des choses qu'on ne connaît pas. Et d'être aussi curieuse parce que nous sommes curieux, curieuse de notre conscience. On va mettre en exergue pendant que cette série de conversations va construire sur les séries de passé. Mais c'est un peu différent cette fois-ci. Nous sommes dans un autre espace maintenant, dans notre statut de la pandémie et les efforts de réplique. Mais nous sommes mentalement, émotionnellement et psychologiquement différents espaces. beaucoup d'expériences pendant plusieurs années. Et il y a beaucoup qui viennent, beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et c'est vraiment important qu'on va organiser ça et réflecter sur ça ensemble. Donc, pour la première fois dans les conversations, on a incrusté dans cette séance 30 minutes pour des petits groupes de travail, des pièces ou des salles d'éclosion, des salles de discussion, si vous voulez. Comme ça, chacun pourrait discuter. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous avez comme expérience? Qu'est-ce que vous pensez? Donc, on vous invite d'à peu près une heure à 13 heures, temps de l'est, dans les petits groupes, dans les petites salles de discussion, de répartition. On a des techniciens qui sont prêts à vous aider. Maintenant, un plan arrière, pourquoi nous pensons, peut-être, c'est une excellente concentration pour cette conversation. La COVID-19 a montré beaucoup de choses. Les communautés, les personnes à l'intérieur de ça, qui étaient au courant pour les décennies. Écoute, nous sommes, je vais mettre la lumière vraiment dure, que la pandémie a été vraiment expériencée différemment à travers du pays, des individus, des familles, des communités. Cette nouvelle chose met en exergue de mettre dans toute notre réponse, dans toutes les choses qu'on pensait et dans tous les plans. En 2021, cet rapport annuel du Canada, Dr. Theresa Tam, qui était en exergue dans notre deuxième série, est vraiment un appel de vraiment mettre plus de pouvoir et le système de santé d'être plus fort, d'être plus étudié pour des menaces présentes et futures. Le rapport met en exergue les opportunités stratégiques pour être mieux préparés, tous les systèmes, à l'intérieur du système de santé pour la prochaine urgence publique santé, pour aider le Canada à accomplir et remplir ses obligations. Donc, au Canada, on sait qu'il y a une préparation solide. La confiance dans cette préparation est vraiment importante comme une fondation pour avoir un succès. Maintenant, pour faire un rapport, elle dit, Dr. Theresa Tam, de nous joindre des forces à travers des communautés, des gouvernements, des secteurs. En faisant ça, on pourrait définir le système de santé publique, on a tous besoin et en attente pour poursuivre dans une société qui pousse en avant positivement, de travailler ensemble, de faire en sorte qu'on pourrait le faire avec succès. Dans cette conversation, on parle de récupération et régénération, ça va donner quoi? Et comment on va envisager ça, les règles de santé publique, de donner le soutien d'une approche d'égalité et d'équité? En premier lieu, maintenant, juste des questions d'intendance, il y a aussi le simultané français d'interprétation. Vous pouvez aller en bas de votre globe, cliquer sur le globe, cliquer sur votre préférence de langue, interprétation. Cliquer sur le globe, sur l'icône et vous allez cliquer sélectionner français. Si vous cliquez une autre fois, vous pouvez muter, mais en sourdine, jusque l'interprète français. Notre conversation sera enregistrée aujourd'hui et partagée avec les personnes inscrites par le biais de courriels électroniques, e-mails. Aussi, pour les personnes qui n'étaient pas ici aujourd'hui, pour les dix autres conversations, cinq de première série, cinq d'une autre série, vous pouvez les trouver enregistrées. On vous encourage d'utiliser la boîte de bavardage, le chat, de vous faire une petite introduction en soi et pour les conversations. Et la dernière série, il y avait deux conversations, un vive, un sur l'écran, un sur le chat. Donc, dans cette boîte de chat de bavardage, larguez votre question et commentaire pour connecter avec chacun. Il y a beaucoup de membres de notre communauté nationale qui vont ajouter des ressources dans la boîte de chat, ils vont larguer. Ils vont aussi engager et travailler toutes vos idées, si vous voulez. Et soyez libres de mettre votre sentiment, votre commentaire, de quoi on va parler dans la balance de série, comme on avance. Vous pouvez utiliser la boîte de chat pour des questions. Aussi, vous pouvez utiliser slido.com. C'est un événement avec le hashtag 049 060. Entrez votre question et participez dans ce sondage. Slido.com est pour les questions dans n'importe langue officielle, anglais ou français. Et une personne de notre équipe va aider avec la traduction. On va répondre les plus questions possibles. Et même dans les autres séances qui vont faire partie de cette série ou par un autre touchement pour vous aider. Si vous avez les captions fermées sous-titres, si vous voulez, on va vous donner plus d'instructions qui suivra. Très bien. Le format pour aujourd'hui, on va écouter de notre panéliste, les invités. Ça veut dire quoi, la régénération et le rétablissement. On a eu certaines réunions avec eux. On a des questions. Ils vont faire aussi des commentaires d'ouverture et une petite discussion entre eux avec nous aujourd'hui. Et on va prendre aussi des questions de vous. Donc, soyez libres de poser votre question dans le chat. Alors, comme je disais auparavant, à plein une heure, à 13h, temps de l'Est à peu près, on va aller dans les salles de répartition de discussions comme un petit groupe où vous pouvez partager avec chacun de ces groupes comment vous allez, qu'est-ce que vous pensez, votre sentiment, qu'est-ce que vous voulez voir post-Covid, en récupération et en régénération. Et après ça, on va revenir avec des commentaires de fermeture de notre invité. Il va y avoir une évaluation. Il y a un lien pour ça. Et vous pouvez offrir n'importe quelle rétroaction à ça. Donc, qui est dans la salle? On a une centaine de personnes à peu près avec nous. Et on sait qu'à peu près les moitiés viennent de la province d'Ontario. c'est un peu normal pour notre inscription. Et on voit qu'il y a 50 qui travaillent au niveau local de gouvernemental. Donc, vous êtes dans une place, vous avez l'influence. Vous pouvez persuader aussi l'influence. Merci pour être revenu. Une petite note avant d'entamer. Il y a quatre autres séances qui restent, qui suivront. Voilà. On vous encourage de nous joindre. C'est chaque mercredi, à chaque quelques semaines qui passe Tente de l'Est, HNE. Et en espérant que vous allez nous joindre. Maintenant, notre invité. On a trois personnes. Excellente, excellente être humaine avec nous aujourd'hui. des amis, si vous voulez, de la CNDS et aussi de la communauté de santé publique. En brief, je vais faire une petite introduction. Docteur Kate Mulligan. En premier, Kate Mulligan, professeure et adjointe à l'École de santé publique d'Alena de l'Université de Toronto. Son travail est axé sur le leadership en santé communautaire par le biais de la recherche et les politiques, la défense des intérêts et les interventions liées à l'équité en santé aux déterminants sociaux de la santé. Elle est également conseillère en prescription sociale pour la Croix-Rouge canadienne. C'est un projet excitant. Le document commandé par Kate sur le renforcement des liens communautaires publié par le CCNDS a servi de guide pour le rapport annuel sur 2021 de l'administrateur en chef de la santé publique du Canada. Elle a été commandée de rédiger et de donner guidance à Docteur Tama et leur bureau de leur rapport annuel. C'est un excellent document commandé, si vous voulez, et je vous encourage. Elle va parler de ce papier-là. Et juste comme petite promotion, Kate va donner un webinaire en ce qui a été ses conclusions. Donc, restez sintonisé pour ça et en espérant que vous allez nous joindre aussi pour ça. Bonjour, Kate. Kim Scott, ça fait quelques mois qu'on travaille avec elle, est une conseillère stratégique et spécialiste de la mesure des mensurations de rendement qui s'intéresse vivement au lien entre la santé humaine, la connexion de la santé humaine, la démocratie énergétique, la date et la durabilité. Elle est vraiment unique et quelle intersectionnalité. Elle est la fondatrice de Kishk Anaquat Health Research, est une partisan de longue date d'énergie solaire. Elle a systématiquement réduit sa propre empreinte carbone en territoire négatif, excusez-moi, et continuez à modifier ce mode de vie pour vivre avec les ressources d'une seule terre. Ça, vous pouvez le trouver à arroba solarrandapples. Elle va amener cette perspective dans la conversation. Finalement, Carolina Jiménez, elle est une colonisatrice migrante, organisatrice communautaire, infirmière diplômée et spécialisée de l'application des connaissances au CCNDS. Elle est passionnée par la promotion du travail, descendant en tant que déterminant de la santé par le biais d'une action intersectorielle, et par l'organisation communautaire. Des titres organisatrice communautaire, spécialiste de l'application des connaissances, et infirmière CCNDS de MPH. Je vais ouvrir maintenant les diapositives et je vais demander à chaque invité de parler de certaines questions que l'on a. Et je vais demander l'ordre que j'ai demandé. Ça va être Kate Mulligan, après ça Kim Scott et Carolina Jiménez. Ils vont parler pour environ 4-5 minutes pour donner une réplique à les questions d'ouverture. Peut-être donner un commentaire ou un dialogue entre eux, et on va ouvrir ça à votre question par le biais du chat et aussi. Donc, Kate, vous, et je sais que vous pensez écouter profondément, à quoi ressemble selon vos rétablissements ou la rétablissement du système de santé publique dans votre perspective? Et ça, ça va nous aider, c'est quelles valeurs devraient être au centre de ça, de cette vision de rétablissement et de la régénération? Et comment vous pensez que d'écouter profondément pourrait contribuer à ça, de cette vision pour le futur? Ça vous donne quoi comme image? C'est quoi les valeurs centrales qui devraient être là? Et ça veut dire quoi d'écouter profondément? Ça va contribuer comment où on veut aller? C'est à vous. Bonjour Claire et bonjour à tout le monde. Merci pour être venu ici aujourd'hui. Je suis ici, je viens de Toronto, les Anishinaabe territoires traditionnels, et aussi la maison et la patrie des personnes autochtones de l'île de Tortue et partout dans le monde. Je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui de Toronto et vous parler de Toronto. J'ai hâte de faire ma partie, d'écouter profondément aussi, de faire ma partie. Je vais juste soulever trois E en réplique de votre question Claire. Ils sont, les trois E, équité, endurance et justice impastimique. Je pense que c'est des valeurs clés qui devraient être considérées quand on va aller en avant. Et à ces entreprises-ci avec le COVID. Équité, on ne connaît pas toutes les personnes sur l'appel, sont au courant pour ce cas c'est important d'incruster des structures qui adressent les inéquités à part le truchement d'inclure des êtres humains qui ont été impactés et exclus de ce processus de décision. Différentes manières de structurer ça dans les processus, de connaître notre communauté, comment les contacter, comment avoir des conversations avec eux, ceux qui vont pousser, c'est-à-dire les communautés, les décisions. Donc, j'ai inclus, mais ce que j'ai appris aussi dans le rapport, est de donner le soutien à Dr. Tam de ce rapport annuel pour l'émergence globale. Avant, j'ai eu un appel avec la santé publique de Toronto, Joe Pessy. Je suis un membre public de ce comité-là, pas un conseiller municipal élu, mais on a aussi la gouvernance locale ici à Toronto, et certaines personnes parlent pour la communauté. Donc, un parti de cette conversation a mentionné c'est quoi les indicateurs, structures des soutiens d'équité qu'il y en a eues pendant la COVID qu'on devrait garder d'avancer à notre investissement local, dans les communautés, dans les agences communautaires, qui faisaient grande partie de ça parce que l'unité de santé publique a vraiment appris, parce qu'ils ont écouté, de vraiment construire la confiance à l'intérieur de ces communautés, des ambassadeurs et ambassadrices communautaires qui sachent vraiment écouter leurs voisins qui étaient vraiment utiles. Il veut l'incorporer dans la pensée de ce système de santé, mais on devrait aussi parler de l'endurance. Comment on va retenir tout ça quand on est dans une mode d'urgence? Ça fait quelques années maintenant. Peut-être que ce n'est pas durable. C'est quoi les indicateurs, les structures qu'on aurait besoin de faire ça durable. Maintenant, après l'appel que j'ai eu avec Joe ce matin, jusqu'auparavant, il y a une nouvelle publication qui va sortir de King's Fund du Royaume-Uni. Ça s'appelle l'équité et l'endurance. Il parle de vraiment lier le leadership local avec des niveaux plus hauts, provincial et national, de faire le travail. On ne peut pas le faire jusqu'à des communautés. Non, on ne peut pas le faire non plus de niveau très haut de gouvernemental. Je vais partager un lien avec ça, avec vous, bientôt. Voilà, le lien est là et pour l'équité et l'endurance. L'autre, c'est la justice éphistémique. L'épistémologie, c'est une manière de connaître. La justice qu'on cherche est d'écouter, de respecter toutes les connaissances que les communautés amènent à la table parce que les autres n'ont pas ces connaissances-là. Il y a l'expertise chevronnée là, les compétences dans la communauté. On devrait faire en sorte que les structures sont en place d'accommoder toutes données données dans les relations, dans notre structure de responsabilité, les financements, les réseaux, ce qui devrait reconnaître les contributions de ces personnes. et donc, comme tel, des peuples de connaître ça sont écoutés avant d'être traduits dans d'autres manières de l'écouter, qu'ils sont familiers aux personnes de décision. Par exemple, dans la pandémie, quand ça a écouté des personnes racialisées et d'autres communautés noires, ils ont parlé qu'ils disent que la COVID fait un impact, qu'on a des plus hauts, avec des personnes racialisées. on avait les données qui ont été produites, mais on devrait changer ça. On devrait engranger, collecter les données. Ça devrait être gouverné par des communautés, mais on devrait écouter aussi qu'il y a des histoires à dire que nous sommes prêts à prendre l'action. Ça, c'est les structures que je pense sont vraiment importantes en avançant, équité, endurance et une justice infimistique. Merci. Excellent. C'est excellent. Lerguez votre commentaire. Question dans la boîte de bavardage, le chat box. À vous, Kim, c'est quoi les valeurs pour vous et comment l'écoute profondément est liée à ça? Récupération et rétablissement et régénération est vraiment claire et ça devient quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de raisons pour l'espoir sur notre horizon. Même si ce n'est pas vraisemblable pour la santé publique, c'est vraiment pertinent. Si ce n'était pas clair à date, ça va devenir clair que le capitalisme fait l'érosion de la démocratie, mais l'énergie qui est locale va changer tout ça. On vit dans un monde où l'accès à l'énergie est plus accessible, plus qu'avant, à travers cette histoire d'être humain. et c'est clair que mondialement, domestiquement, quand il y a des pays bas, faibles ou hauts, ils bougent leurs investissements vers des infrastructures vertes. Donc, dans cette décennie, on va avoir accès à des énergies différentes. 5 millions de postes seront créés juste dans ce secteur d'énergie seulement. Donc, on va à un moment donné remplacer tous les carbons, les mazoutes possibles et ça, ce n'est pas un potentiel. Ça veut dire quoi? Pour remplacer les combustibles fossiles. Les prix ont baissé 83 % il y a quelques années. Puis, ils vont aussi baisser les prix pour cette énergie durable. Il n'y a personne qui veut substituer avec les combustibles fossiles, avec l'électricité. Mais la technologie spécifique que le modèle a déployée avant, donc de décentraliser localement pour la régénération d'énergie locale a donné beaucoup à certaines communautés indépendantes pour être vraiment indépendantes financièrement. Et c'est quelque chose de remarquable dans un contexte colonialiste que nous étions, où nous sommes. On pourrait attendre aussi une réticence à ça. Ça, c'est clair et individuel. On pourrait attendre aussi une grande vague de la transition à l'énergie propre. En termes de s'écouter profondément, c'est important pour nous de comprendre qu'il y a une grande différence entre une défication des problèmes et les politiques d'influence. La suprémicité à un côté, égalité à l'autre, et antiracisme à un côté, les droits de l'être humain, antinucléaire et aussi l'énergie durable à l'autre côté. On devrait commencer d'écouter des personnes qui ont des solutions. Pour le leadership émergent, de ne pas critiquer seulement qui n'est pas bon dans les autres places, d'autres êtres humains, d'autres personnes. Trouver des solutions, c'est important dans votre écoute profonde de payer attention à des solutions orientées vers ça. Et un dialogue de réflexion arrive jusqu'à la démocratie pourrait vraiment agrandir. Donc, les communautés pourraient avoir accès au pouvoir qu'ils pourraient avoir, de choisir aussi pour avoir une qualité d'air et l'eau, des réductions de pauvreté, l'éducation, l'égalité. Et ça, les bénéfices et les avantages peuvent vraiment s'épanouir et s'effluer, dit la madame, se prospérer. C'est important surtout pour des personnes qui n'ont pas assez de sécurité, d'énergie ou de développement, de garanter leur propre prospérité et de gager sur les processus de décision qui devraient être localisés, dit la madame. Donc, l'écoute profondément s'incrousse eux. Ça commence en soi. C'est quelque chose qui vous crée pour vous-même, pas créer pour quelqu'un d'autre, qui vous allez mimiquer vous-même. Et de se trouver pourquoi c'est vraiment qu'il y a des barrières. Et finalement, si vous posez la question de pourquoi il y a des barrières, consécutivement, après la cinquième ou sixième question de pourquoi, on va trouver comment éliminer les barrières. Ma grand-mère me disait avant, j'ai deux oreilles et une bouche pour la raison. Et donc, tout le monde, on va écouter plus que de parler. Je laisse ça avec ça. Merci, Tim. Et vous avez maintenant soulevé des points intéressants, un sujet immense et complexe et perplexe, certaines choses concrètes qu'on pourrait faire tous ici. Cinquante pour cent plus d'oreilles qu'on a de Bush. Donc, c'est deux fois plus. Carolina, nous sommes excitées de vous écouter de vous, Madame Jiménez, de votre vision d'un système de rétablissement et régénération. Et quoi vous pensez? C'est quoi les valeurs? Et comment vous-même pensez que cette écoute profonde peut être liée et importante dans le futur? Caroline, c'est à vous. Après ça, on va aller aux questions, s'il vous plaît. Larguer les questions, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, c'est excellent d'être ici aujourd'hui. Je vous appelle de les traités de WINWAP à Belconvenant. Je chapeau de beaucoup de chapeaux comme infirmière enregistrée. Et aussi, je vais mettre mon chapeau d'organisatrice avec des santé, même des communautés qui comprennent le lien entre la santé et le travail. On sait que le travail est une condition vraiment importante et on sait que les politiques, les secteurs, les normes vont aller loin pour avoir un impact qui va et qui n'ont pas accès à des postes de qualité. Ça, ça va à 2016 avec des buts spécifiques d'avoir un force-lévier pour les voix, de dresser l'emploi dangereux en faisant ça. Donc, les actions-centres de la communauté et justice pour les travailleurs en Ontario. Comme un testament au pouvoir d'écouter profondément, on a eu des avances significatives en ce qui a trait à travers la COVID-19, qui a eu tous les travailleurs protégés. On a vu que la communauté et l'organisation étaient allés vers national, des congés payés en Ontario, par exemple, 10 pour des postes réguliers fédéralement, des postes de l'État, 5 en Colombie-Britannique, des consultations sur les territoires du Yukon, des campagnes à Manatoa, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick. Tout ça, ce n'est pas à 100 %, ça, c'est clair. Il y a des brèches, il y a des problématiques. Je vais expliquer ça un peu plus tard, mais laisse-moi expliquer maintenant et partager. Deux, en ce qui a trait à le rétablissement et régénération des journées et des congés payés de maladies, ça ne donne que les valeurs de centraliser pour responsabilité et risques, solidarité. Et on devrait avoir de nouveaux manières à faire des choses, spécifiquement à des actions d'intersectionnalité pour un travail qui est vraiment respectueux pour tout le monde, reconnaître des communautés, des groupes de communautés, des organisateurs. et Kim a partagé aussi comme un secteur important pour collaboration. Comme on dit dans différents mouvements, rien de nous sans nous. Donc, comme j'ai partagé tout ça, on fait ce travail d'écouter profondément de 2016 et même avant. Je pense que ça fait partie de la raison qu'on était capable de faire des gains, des grands gains, d'écouter comment la politique devait être livrée, des congés de maladies payés devraient être accessibles, permanentes. Les employeurs devraient les fournir et sans vraiment bouger les normes pour les faire difficiles. De quoi que ça veut dire le rétablissement et la régénération, les voix en particulier, des voix noires, des travailleurs immigrantes et personnes racialisées et donc antiracisme. Et donc, on garde les positions de privilège, comment dans la seconde partie de santé publique et capital social, on devrait demander à la communauté qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous, comment on pourrait être présent, écouter bien et avec attentivement. Parce que là, nous sommes capables de voir la vision, ça veut dire quoi la régénération. Et si on n'écoutait pas étroitement avec les communautés, on n'a jamais écouté les exigences pour 20 dollars de l'heure, les protections pour les travailleurs d'immigrants. Et la pluralité de ces expériences a le potentiel de faire une santé publique, d'avoir une vision plus élargie. Devenir note, je vais terminer. Et je pense que Kim et Kate ont déjà parlé de ça. On devait reconnaître le fait en avant en avant que la communauté était déjà en progrès pour l'organisation en particulier. Ils ont fait ça avant la pandémie, vous avez mentionné avant. qu'on engage dans cet espace de régénération, on devrait garder véridiquement que les communautés, les travailleurs ont essayé de faire cette régénération des impacts d'exploitation, de l'extraction des territoires, de racisme et la différence des révenus, des recettes et de nous positionner et de garder, d'être responsable dans la communauté. Comme ça, on pourrait être prêt de faire des changements avec les communautés à travers de cette campagne de congés payés pour maladies congés payés. Donc, avec les agences publiques et de santé qui ont donné le soutien. Et quand ont donné leur soutien pour les réseaux et les travailleurs, le mouvement élargé, ça a changé toutes les choses. Ça a changé la donne et on a eu ce petit changement. On est allé de risque à la résilience, la résilience à la risque et de prendre des valeurs et de vraiment... J'avais arrêté là, je suis un peu trop excité, dit la madame. Merci beaucoup, Carolina, madame Jiménez, et beaucoup d'enthousiasme là. Donc, quel futur devant vous? Merci à tout Kim Scott et Kate Mulligan pour votre discours passionné, si vous voulez. et on a donné beaucoup de réponses. Et comme je dis, après que Kim avait parlé, Kim Scott, sur le sujet aussi, sur des actions concrètes également. Une des questions qui a vraiment arrivé pendant l'inscription était la suivante, de quoi il veut parler. Et ils ont posé une question pratique. On sait qu'il y a très quand on engage dans l'écoute profonde. Est-ce qu'il y a des outils pour pratiquer ça? Et je pense, plus important, comment on va faire en sorte qu'il y a une approche culturelle, contextuelle qui sera là? On sait qu'on devrait réfléchir sur les bi-asiers, sur les préjugés. Comment on va réfléchir sur les choses préjugées qui pourraient être comme barrières d'une écoute profonde vraiment véridique? Donc, je vais vous demander de vraiment donner une réplique et construire aussi ce que Kate a dit. Écoute, il y a certains outils de réflexion en soi qui sont responsables des professionnels publics qui nous permettent d'avoir cette réflexion en soi indépendamment. Il existe partout dans le Canada. Je dirais qu'il y a une distinction de ne pas connaître une ignorance pure et on devrait avoir un espace sain et sauf d'explorer cet accès-là. Parce que tout le monde a peut-être... Ça, c'est la première chose. Sur cet espace qui est sain et sauf de réflexer sur votre propre préjugé. Écoutez deux fois plus que vous parlez. Écoutez d'apprendre. Et ce que vous pouvez faire de renforcer la démocratie, la plupart des organismes ont des hiérarchies structurelles qui sont difficiles. Ils ne promouvent pas cette idée d'écouter profondément. Il y a beaucoup d'autocratie et beaucoup d'hiérarchies dans les structures et comment les organismes sont structurés. Dans cette situation, il y aura deux conflits. Donc, je vous fais référence à deux livres des responsabilités cruciales et importantes et responsabilités pour vraiment avoir l'écoute profonde de ce qui prend place. beaucoup de nous, on n'a pas beaucoup de formation où les enjeux sont hauts et les émotions sont très hauts aussi en même temps. Comme Canadiens, on fait très bien vraiment parce qu'on va arriver tous ensemble de faire face à ce changement climatique. Donc, j'ai une recommandation forte pour vous. Les Crucial Conversations, ce livre qui est en anglais, est un des dix livres prioritaires. Ça, c'est utile numéro un. Crucial Conversations, des conversations importantes, primordiales. Donc, très important. J'ai déjà lu ce livre-là et je vais le relire, si vous voulez. Je connais très bien le système d'hiérarchies et ils ne sont pas utilisés. Madame Bettecker. Et vous, comment vous pouvez répondre à cette question que l'audience a posée quand ils sont rentrés dans cet espace virtuel? En outre des compétences que vous aurez besoin dans le temps ici d'emblée. Kate a bien parlé de ça. On devrait avoir des structures qui sont là, des soutiens qui pourraient réaliser ça. Ça veut dire de construire dans les relations, construire des relations dans notre vie quotidienne, de structurer notre travail que les communautés font partie de notre interaction quotidienne, de reconnaître notre membre comme communauté, en outre comme vraiment avoir des rôles professionnels qu'on devrait vraiment s'incruster dedans. Je pense que c'est vraiment aigu et senti de beaucoup de personnes, surtout des jeunes personnes qui rendent beaucoup de compétences, ambitions, capacités pour faire des changements. On devrait après ça tomber dans un pétrin en trouvant des barrières devant eux. On devrait trouver des ressources qui donnent le soutien aux communautés, responsabilités, rédiger des choses, des choses comme ça, de faire en sorte qu'on fait le travail. Et donc, vraiment un autre composant est vraiment d'élargir notre idée de santé publique qui implique ou a une corrélation avec ce type de travail, de penser d'une justice impestamique et un volet, si vous voulez, d'un principe de mise en garde. Écouter des communautés comme au minimum, au minimum comme un Canary dans une branche, qu'est-ce qui se passe? D'être vraiment aidant et de vraiment construire la résilience et d'avancer tous ensemble comme un système en ce qui a trait au changement climatique, les émergentes pandémies et d'autres urgences de santé. Merci. Il y a question que je vais vous revenir en ce qui a trait à la justice épistémique. Donc, on revient d'ensemble. Carolina, c'est à vous maintenant en ce qui a trait à la justice épistémique. Maintenant, cette pratique d'écouter profondément. Vous l'entendiez à la carrière au commencement et de trouver des structures dans les grandes sociétés. C'est quoi votre indice que vous pouvez nous donner et comment vous pouvez, quelqu'un pourrait écouter, donner le soutien à ça? Oui, je ne crois pas, c'est vraiment, vraiment complexe. C'est juste d'être présente. Je pense être présente là et ce qui résonne avec moi, même si on écoute de chacun et chacun que nous sommes ici, on veut tous la même chose. On veut les choses d'arrêter le racisme et on veut l'égalité, on veut une démocratie. Et je pense que je pense que c'est une faute croyance. Si on pourrait avoir toutes les réponses ici aujourd'hui ou dans le futur, on devrait avoir les stratégies juste d'être présente, en présentiel. Aller aux réunions, demander les groupes de communauté, les organismes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous? Inviter des membres communautaires d'être sur des comités de planification des conseils. Et aussi, ce n'est pas juste un moment dans le temps. Et comme l'exemple avec ce réseau de santé, à cause du travail qu'on fait, en progrès, intentionnel, on a réalisé en ce qui a été la politique qui a rentré, fédéralement et provincialement, ce n'est pas la manière qu'on sait que la politique, ça devrait donner ça. Donc, on sait que quand on reste avec les communautés, les travailleurs, ils nous demandent, ils demandent la santé publique d'aller au marbre et de l'aider à aller aux premières lignes pour vraiment mettre quelque chose pas mis en inédit et ne pas utiliser ce modèle qui est vraiment un peu plus néfaste. Personnellement, je ne pense pas que c'est compliqué ou perplexe d'être là présente, dit Mme Jiménez, et de lui demander, de demander, eux, qu'est-ce que vous aurez besoin simplement? Qu'est-ce que vous aurez besoin de nous? Merci beaucoup. Merci, Carolina, bien expliqué. Question de Bethany. Et je vais commencer avec vous. Bethany, qu'est-ce qu'elle dit exactement? C'est la chose suivante. Cette idée de cette justice épistémique, d'avoir donné la valeur aux données communautaires et la connaissance communautaire, comme une praticienne de longue durée, belle lurette, je le connais très bien. Donnez les idées comment on pourrait mettre ça en pratique, surtout pour des plus grandes initiatives. Et comment on va centrer d'autres forces de reconnaissance et qui résonnent avec des personnes de décision seigneur? Je commence avec vous et j'arrête avec Kim Scott. Donc, merci pour la question. Je vais vous dire, je préfère révisiter c'est quoi la justice épistémique? C'est de donner la valeur de manière de connaître, d'avoir une connaissance. On amène de différentes manières de connaissance et notre perception est différente de le monde. À la table, quand on a des conversations, et certaines de ces convictions sont privilégiées et certaines sont scindées. La justice, ce volet-là, est de recentrer de cette balance de pouvoir. La chose plus importante comme étape, on pourrait prendre, de centrer l'épistémique, c'est la gouvernance communautaire. Si on a ça, des membres communautés qui font des décisions à côté d'autres personnes, à l'avance de manière préventive pour les matières de santé publique, on va incorporer certaines connaissances à la première ligne de ces décisions. Si on a des relations structurées, et vraiment construire des liens entre des comités locales géographiquement ou d'affinités, après ça, nous serons prêts, excusez-moi, d'être prêts de commencer. Maintenant, les raisons de pouvoir qui existent n'incluent pas ça que je viens d'énoncer. Comme les membres de la santé publique, cette communauté a commencé d'incorporer ça dans les chartes et le travail qu'on fait, de prendre l'autre étape. Qu'est-ce qu'on va aller, de le rédiger, être engagé et prendre des étapes, de continuer de muter en avant? J'aimerais voir une gouvernance communautaire, vraiment de briller, si vous voulez, à ce moment de rénovation. Merci, Kate. Des bonnes idées que vous avez. Une autre chose qui vient dans l'esprit. Quand vous êtes la présente et vous faites ce que vous allez dire à faire, rédige-le et faites ce que vous avez dit. Exécuter l'action. Lindsay a une question intéressante aussi qui construit et celle de Kate et Bethany a répondu. Elle parle d'avoir l'intention d'être, d'avoir la représentation, d'être concernée, de demander à certains membres d'être présents pour la communauté. Certains membres, pas tous les membres. Avez-vous des pensées de construire sur la justice épistémique, de donner la valeur à la communauté? Avez-vous des pensées, Kim et Carolina? Carolina, vous avez une excellente expérience de comment faire ça? Pas demander à très peu de personnes de représenter toute la communauté qui est vraiment large et diverse. Souvent, ces réponses sont connues. Je dirais la première place a commencé à trouver des voies de la communauté et la position de cette communauté qui est documentée. Vous pouvez commencer d'emblée, de zéro si vous voulez, des solutions qui ont été parlées, discutées, ad nausia sans fin et on voit qu'est-ce qui arrive avec ça, avec les recommandations des connaissances. Donc, je dirais, comment c'est là? Trouver des places où il y a des voies documentées déjà et ça, c'est votre base. Si vous n'aurez pas ça, dans une manière fiable, vous pouvez aller par des moyens ou des tranchements électroniques des organismes communautaires qui desserrent, si vous voulez, des services d'inégalité. Et ça, c'est des excellentes personnes à travailler avec. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La démocratie devrait être retenue. Et quand les communautés ont accès à des services locaux, en général, ils ont plus de pouvoir de décision. C'est un modèle d'exportation, de dépendance, quelque chose qui fabrique des choses à l'extérieur, loin. C'est ça que les communautés perdent leur pouvoir. Si les communautés pourraient résoudre leurs propres problèmes, générer leurs services, tous les produits, là, ils vont avoir plus. Prenons cet exemple d'énergie propre, cette coopérative d'énergie propre, on réinvestit dans les écoles maternelles, dans les arénales, et ça, ça ne peut pas arriver s'il y a un absentisme des personnes qui se représentent. Donc, les productions des services et des produits pourraient aligner avec leurs propres valeurs dans les communautés qui pourraient renforcer les communautés. Et je pense qu'on n'a pas vraiment répondu à cette question. Dans beaucoup des cas, les solutions sont bien connues et ils sont fatigués à répondre à la même question. C'est de trouver cet aperçu des solutions et je laisse à ça. Merci, Kim. Je pense que ça a été une excellente réplique profonde à cette question. Souvent, des fois, ça profile comme une très vraiment simple, mais c'est plus compliqué comme ça. Et on parle de cette transformation d'organisation et vraiment aller à rebours dans les choses de base. C'est quoi une communauté et comment donner le pouvoir. Et comme un praticien de première ligne, les solutions vraiment sont là. Ils sont là dans la communauté. Donc, Caroline et Deborah, elle construit aussi sur des réponses de Lindsay et des autres questions. Mais elle demande une perspective de première ligne. Et je sais que cette réseau de travail respectueux est retenue avec des praticiens et des personnes de décision. Donc, d'une position et perspective de première ligne, comment nous, on pourrait pousser pour ce changement à l'intérieur de notre organisme? Comme ça, on pourrait avec pertinence, engager avec les partenariats et les membres communautaires. Comment on pourrait pousser le leader de prioritiser les choses? Parce que ça ne nous donne pas de cette perspective que c'est quelque chose facile à faire. Est-ce que vous avez des indices à donner dans votre réseau que vraiment ça se passait à donner résultats à des changements de politique vraiment importants? Je suis vraiment excité de vraiment répondre à ces questions. Certaines choses. Kate a mentionné. Un, en premier lieu, je pense que l'épistémique, cette justice et l'action est de rebalancer les niveaux de pouvoir, d'écouter des personnes d'organisation des communautaires. Le deuxième volet que Kim a dit, par exemple, souvent, en premier lieu, j'aimerais juste aller à répondre. J'aimerais juste expliquer, ça veut dire, c'est quoi les organisateurs communautaires? C'est différent des organismes communautaires. C'est des groupes comme les Justices pour les travailleurs qui coordonnaient, coopèrent les efforts, les campagnes par les résidents locales dans la communauté, de vraiment promouvoir les intérêts de cette communauté. Donc, ça parle vraiment d'avoir des différentes connaissances de valeur. C'est une approche qui vient de bas en haut. Chacun est égal. Et qu'est-ce qui arrive souvent à aller en ordre? Un agenda. Les Justices for Movement Workers, ils sont impliqués de co-créer aussi cet agenda de travail respectueux. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on préconise? Qui est convenable pour les travailleurs? 20 $ à chaque heure. Le pays est égal. Et je pense, ça, ça parle à ce volet-là. Et je parle des travailleurs ou un travailleur. Les organisateurs communautaires existent. Black Life Organism, c'est une autre en ce qui a trait à la justice raciale. Dans les secteurs que nous sommes dedans, il y a une opportunité de vraiment balancer ce pouvoir-là et vraiment contacter les organisateurs communautaires que vraisemblablement, ils ont déjà documenté. Donc, la deuxième partie que vous avez posée et aussi les bottes sur le terrain, on n'a pas toutes les réponses. aller aux communautés, s'asseoir à la table, écouter et penser comment on n'est pas capable de vraiment mettre notre chapeau de santé publique, mais dans notre vie personnelle, c'est différent. On pourrait faire ce type de travail. Et je pense, ça implique aussi les connexions. On sait de préconiser pour des politiques, pour des congés de maladies. C'est important pour nous, comme des personnes de soins de première ligne. Et s'il n'y en a pas accès à cette politique où les structures les empêchent de prendre ce congé, ça devient difficile de faire en sorte qu'on fait les liens. Ce n'est pas juste l'activisme pour l'activisme ou la préconisation pour la préconisation, mais de faire les liens entre ça pour des personnes de première ligne de terrain. Je vais arrêter là. Merci pour la question. Merci, Caroline. Beaucoup, beaucoup de pensées et beaucoup de choses à parler. Donc, nous sommes à presque 13 heures. Il reste deux minutes. Si vous voulez rester avec nous, on va aller dans les petites salles de répartition. Je vais juste aller à rebours un peu. Elle a équité, endurance et justice épistémique. Et je me demande si, quand on va aller dans les salles de discussion et écouter de chacun, est-ce qu'il y a d'autres valeurs à part d'équité, endurance et justice épistémique? La croyance dans le pouvoir de la communauté et la valeur de reconnaissance dans la communauté de vraiment aller en avant, pour moi, est une manière que quelqu'un va être présent dans cet esprit de pensée. Tédia, Amelia, je vous laisse maintenant nous muter et vous serez tous invités dans un ensemble. Il reste à peu près 20 minutes. Et on a notre personnel qui sera avec vous. Puis, on va revenir dans la salle principale plénière. Je vais donner Kate, Kim et Carolina pour leurs derniers commentaires de fermeture. Très bien. Magie maintenant, tout le monde, si vous aurez besoin d'interprétation, c'est juste possible dans la salle principale plénière. Donc, si vous utilisez ça, restez ici, puis quelqu'un va vous joindre dans ce petit groupe. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue et rebonjour, si vous voulez. Dans le petit groupe que j'étais, c'était absolument extraordinaire comme groupe, des conversations extraordinaires. Merci à tous ceux qui ont participé dans ce groupe. On va bouger maintenant, en bref, de terminer notre séance ici aujourd'hui, les premières conversations de série de COVID. Et je vais demander à chaque oratrice de donner leurs derniers mots, si vous voulez. Quelques mots, quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez écouté dans les salles de discussion? Donc, je vous laisse aller en premier lieu. Kate, et après ça, on va conclure avec Kim. On va faire une petite question d'interprétation. avec les communautés à la manière qu'on veut. On veut connecter avec les communautés, mais on ne sait pas quelle image ça nous donne. C'est un défi dans la santé publique de trouver des pistes d'arriver là. Une des choses que je veux jusqu'à l'air et bourges, avec les congés de maladies payées, une des choses qu'on avait capable, on a changé la narrative. Oui, ça fait partie de cette politique et de la législation de construire des relations. Construire des relations avec des individus qui sont le respect ouvert, la communauté, différents secteurs. Ça veut dire pour la santé publique de vraiment créer des relations entre nous ici, d'apprendre chacun les stratégies qui fonctionnent, ne fonctionnent pas, différentes manières qu'on pourrait vraiment aller dans la communauté et les impliquer. Je pense que si on ne peut pas mettre notre chapeau de santé publique, on a également une responsabilité communitaire. Nous sommes aussi la communauté et nous avons responsabilité d'être en solidarité avec notre voisin. Responsabilité de donner le soutien à chacun et être vraiment sans arrêt, si vous voulez. Je laisse sous la note de solidarité et être vraiment impuitaillable, implacable, si vous voulez. Et quand je monte, je mets mon chapeau d'infirmière, je donne tout le temps cette idée d'énergie et d'être là. En espérant que vous allez trouver. Merci beaucoup Carolina pour ce rétablissement et régénération. Vous pouvez contacter Carolina n'importe où à travers son courriel. On va aller maintenant de Kate et Kim, mais je suis intéressé, si vous voulez, dans la boîte de chatter, à travers les prochaines minutes, un mot qui profile dans votre esprit. Et on aime des mots ici au CCNDS. Dis-nous un mot qui profile dans votre esprit. Kate, qu'est-ce que vous avez écouté dans les salles de discussion que vous étiez dedans? On a commencé avec des commentaires importants de Sarah qu'on veut amplifier. Sarah a montré sa frustration dans le webinaire et à l'intérieur du système de privé. On n'a pas vraiment reconnu les contributions des Autochtones. que les communautés autochtones travaillent pour des décennies, des décennies, des générations écoutées profondément, et ils enseignent les autres comment vraiment aller à travers ce périple. Sarah voudrait juste mettre en exègue et amplifier ça, qu'il y a beaucoup de leadership dans le côté autochtone et du côté santé, qu'on devrait apprendre d'eux. Et aussi, il y avait un suivi de la reconnaissance d'autres personnes de table. On a beaucoup. Nous sommes en retard. Il y a des barrières institutionnelles qui travaillent dans la santé publique. D'autres communautés qui devraient faire face à des barrières qui incluent aussi la conversation d'écoute profondément à des personnes qui utilisent des drogues, des stupéfiants, par exemple. Comment travailler et promouvoir aussi des réductions néfastes qui est logique pour des personnes qui utilisent des drogues. Donc, il y a un rattrapage. Nous sommes en retard. Il y a des barrières structurelles qu'on devrait tacler, la type de leadership qui a été montrée par des Autochtones communautaires. On pourrait apprendre d'eux. On pourrait donner le soutien et vraiment à quatre. Et en dernier lieu, je veux reconnaître Stasha Donahue et Stasha pour avoir partagé les défis de faire ça, vraiment aboutir à ça. Et aussi Sarah Schulte, qui est un organisateur communitaire avec Decent Work and Health, a dit quelque chose de similaire. Regardez combien de personnes sont ici aujourd'hui. Plus qu'une centaine de personnes. beaucoup de capacités ici de vraiment aller au-delà des barrières et vraiment de s'en sortir et de travailler ensemble. Donc, c'est vraiment une manière excellent de terminer et vaincre, triompher, surmonter notre barrière. Merci. Merci pour votre mot respectueuse et pour moi-même. Et ça, c'est vraiment ce grand emprétissage et valider l'expérience. Kim, c'est à vous. Et il y a des personnes vraiment d'encourager des personnes de revenir. Deuxième, troisième, sextième série des conversations. Kim, qu'est-ce que vous avez écouté dans votre salle de discussion, de répartition? Et les mots finales, s'il vous plaît. Écoute, on a écouté certaines solutions des participants de comment on prend avantage de cette opportunité où il y a un changement en progrès en perpétuité. Un participant a parlé du fait que d'avoir des jeunes personnes dans une salle, des privilégiés et non privilégiés, et de les avoir, c'est-à-dire des personnes opprimées et non-éprimées, et d'avoir des structures sociales. Un changement systémique vient avec toutes les racontes un contre un, des relations un contre un, des relations, des conversations, et combien de personnes ont vraiment renforcées des organisateurs communitaires. Ils ont la solution. Les solutions ont été validées avec des communications un contre un en présentiel, mais on commence deux zéros. Donc, on sait, on ne peut pas commencer de ce qu'on connaît déjà. En termes de comment ils se sentaient ces opportunités, opportunités-là qui ont été prescrits dans la séance ici, mais tout le monde a eu ou pourrait apprendre leur propre expérience pratique et amener aussi de leur propre expérience inaudible et amplifier la situation. Donc, c'est de déplacer, muter nos conversations à des solutions pratiques et orientations sociales qu'on pourrait bouger et muter dans les possibilités réelles, qu'on parle tout le temps des possibilités. Donc, c'est ça que nous avons attiré, si vous voulez. La seule chose que j'aimerais peut-être partager en outre, c'est de vraiment colmater la conversation à l'extérieur de la santé publique. Des personnes d'énergie durable, hébergement, démocratie, contactez ces types de personnes. Je suis sûr que toutes les personnes ici partagent votre valeur, mais pratiquent votre conversation avec d'autres personnes à l'extérieur d'ici. Merci beaucoup. C'est absolument fantastique. Merci pour ça. Et je pense que c'est une excellente opportunité. Donc, on va maintenant... On va avoir plus de conversations dans la série. Vous pouvez voir un peu le changement, comment on va le faire. Je pense qu'il y a dans la boîte de chat qui vous encourage à s'inscrire dans la conversation de la COVID-2, 3 et au-delà. Merci beaucoup. Vous avez mis votre mot dedans. Des mots avec espoir. Merci beaucoup. Un moment à l'avance. Et je veux juste dire que mes appréciations profondes, si vous voulez, et remerciement à Kate, Carolina et Kim, qui étaient fantastiques ici aujourd'hui. Merci pour être venus ici, pour avoir partagé le CCNDS, personnel, Myriam et Kim, pour votre excellent travail. Puis, on va vous voir la prochaine fois. Bonjour à tous. Merci. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada